Bonjour, 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 bienvenue dans la cuisine de Maggie officielle. Que Dieu vous bénisse chez vous. Moungwa babariki, minaba pendaga sana. Je vous aime beaucoup mes abonnés, mes enfants, ma famille. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vous ramène notre recette du jour. C'est fumbwa coco, fumbwa coco, fumbwa de Brazzaville. Donc, j'ai le fumbwa là. Vous voyez le fumbwa coco, fumbwa coco de Brazzaville. Là, j'ai le l'ikayabuki salakinde que je fais moi-même. Là, j'ai le poisson frais colin. Là, j'ai... Le surron de magie. Là, j'ai l'ail en poudre. J'ai le poivre. Et j'ai le paprika. Là, j'ai le piment piquant africain. Là, j'ai de l'accelerée. Là, j'ai de la pâte de cacahuète. Là, j'ai l'aubergine coupée. Je l'ai mis dans l'eau comme ça, pour que ça ne noirce pas. Là, j'ai le courgette. Là, j'ai les tomates pelées. Je l'ai coupée avec le feuille laurier. Là, j'ai l'oignon. Là, j'ai les poirons. Là, j'ai les poivrons verts et jaunes. Là, j'ai les tomates concentrées. Là, j'ai le poisson fumé. Vous pouvez mettre comme vous voulez. Moi, j'ai mis un boteau. Un boteau de zombo. Un zombo non plus. Oh là là, vous mettez comme vous voulez le poisson fumé. Comme vous voulez. Voilà. Et là, j'ai dit sel. Et dans mon casserole, j'ai déjà mis de l'huile. Donc, je vous montre. Les poissons frais qu'on est. Les lécaïbou qui s'allait qu'une d'une d'une maison. Les fours-mois. L'aubergine. Les courgettes. Les tomates pelées. Je les ai coupées moi-même. Les pâtes d'arachide. Céléry. Oignons. Poirons. Poivrons verts jaunes. Le bisavokawka. Les piments piquants. Les sirons de magie. L'ail en poudre. Les poivres. Et les paprikas. Et les tomates concentrées. Et du sel. Go. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai présenté le fours-mois coco. Si vous souffrez des maux d'estomac, il ne faut pas manger le fours-mois de Kinshasa. Il faut manger le fours-mois de coco. C'est pour cela que je vous présente cette fours-mois. Soulevez cette restreite du débit jusqu'à la fin. Vous allez voir comment vous cuisinez le fours-mois coco. Merci beaucoup. A bientôt. Dans les casseroles, je mets les courgettes et j'ajoute l'aubergena. Voilà. Je les laisse cuire pendant 10 minutes. Voilà. Pendant 10 minutes. L'huile est chaude. Je mets l'oignon. Je mets les poirons. Et je mets le poirons. Je les laisse mijoter 2 minutes. J'ajoute de l'accelerée, de la tomate concentrée, de la tomate pêlée et le pain lorier. Je les laisse mijoter encore 2 minutes. Les courgettes et l'aubergenes sont cuits. On les réserve à côté. Là, j'ajoute les poissons finis. Je les laisse mijoter 1 minute. Et là, j'ajoute l'ail, paprika et du poivre. Voilà la sauce. Il faut continuer, continuer à tourner la sauce. Mon poisson frais, je le mets avec courgettes et l'aubergenes. Je les laisse cuire au fait doux. Voilà. Pendant au moins 5 minutes, je les laisse là. Et là, la sauce est bien, 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 puis, je vais mettre les pâtes de cacahuète dans ma sauce. Là, je mets les pâtes de cacahuète, vous voyez. Il y a les pâtes de cacahuète là, 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 là et là. Et là, j'ajoute un peu d'eau pour faire cuire la sauce et les pâtes de cacahuète ensemble. Je les laisse mijoter au moins 10 minutes pour que les pâtes de cacahuète soient bien, bien mélangées avec des légumes comme ça. Au moins 10 minutes pour que les pâtes de cacahuète soient bien, bien, bien cuits. Je vais ajouter encore un verre d'eau. Là, j'ajoute encore un peu de volume d'eau. Voilà les mesures. Voilà. J'ai bien, bien, bien mis de l'eau. Et je vais les laisser mijoter pendant 10 minutes. En ce moment-là, il y a les légumes et les poissons frais sont entre du cuir au sel. Les courgettes, aubergines et les poissons frais, bien, bien, bien coupés en kibar. Je vais les mélanger après. C'est comme ça qu'on cuisine les fumbwa coco. Voilà notre sauce presque frais. Voilà, encore 2 minutes. Il ne faut pas mettre du sel avant parce que les pâtes de cacahuète sont un peu salées. Donc du sel, on va le mettre à la fin. Voilà, c'est comme ça qu'on cuisine les fumbwa coco. C'est comme ça qu'on cuisine les fumbwa coco. Donc là, 10 minutes après. Voilà, ça c'est juste la sauce. C'est juste la sauce. Je prends l'aubergine, courgettes et les poissons. Je les mélange. Voilà. Je vais se le tourner comme ça. Voilà. Je vais goûter si c'est le sel et bon. Je mets juste le sirop de manger. Et là, j'éteins les fées. Et je vais mettre le fonds-bois. J'éteins les fées. Et là, je vais très, très, très bien mélanger tout doucement, doucement. Vous voyez, là, c'est hors du fait. J'ai goûté. J'ajoute un peu de sel. J'ajoute un peu de sel et je vais tourner. Et puis, c'est tout. Les fumbwa coco, ça se cuisine hors du fait. Hors du fait. Sous-titrage Société Radio-Canada les salakine meki ça se fait maison je le fais moi même pour manger avec les fombats et les sémol et de la sémol voilà notre fombat coco ça c'est cousu hors duché hors duché si vous souffrez du mot d'estomac faut pas manger le fombat de l'équicha ça il faut manger le coco le fombat coco ça c'est cousu hors duché hors duché c'est facile à cuisiner c'est très bon pour la santé et Dieu vous bénisse chez vous faut pas oublier la femme des proverbes 30 et un proverbe conté que Dieu vous bénisse merci beaucoup bon appétit à Panjokwe puis bon appétit j'embrasse ma sœur Véronique VNMTV Chone à Texas et j'embrasse toute ma famille j'embrasse mes abonnés que Dieu vous bénisse et j'embrasse aussi les gens qui sont déjà abonnés et les gens qui vont aussi abonner dans ma chaîne encouragez toujours votre maman votre sœur votre yaya votre tante votre cousin votre cousine votre grand-sœur encouragez toujours dans la cuisine de ma vie officielle et Dieu vous bénisse et j'embrasse mon abîme merci je vous avais dit je vais vous présenter des recettes pour l'hiver pour passer un peu l'hiver moi l'hiver je hit je mange je hit je bouche je danse je coure je marche beaucoup merci il faut pas oublier c'est le jus d'hiver le jus qu'on avait fait le jus d'hiver c'est très bon pour l'assemblée merci Quincy Cardinal qui m'accompagne toujours dans ma cuisine qui est Vénice Quincy si vous voulez écouter la musique de Quincy Cardinal allez sur YouTube vous tapez juste Quincy Cardinal C'est parti Et On va vous voir rigoler chez vous, danser, préparer à danser, hein, à être joyeux parce que et la joie de l'éternel sur notre force. Merci beaucoup pour vous abonner la femme des progrès. Je vous en prie. Voilà, Papa Bosco, on a bundes. Je t'embrasse. Papa Bosco, on a bundes. On a pas un bon, là, y'a mon à, y'a. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. Je t'embrasse. J'ai été en train de faire. Voilà. Je t'embrasse. Voilà.